— Bien, écoutez, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, malgré ce premier orage d'automne qui est tombé sur la Gironde et manifestement sur les Landes, si mes informations sont bonnes. — Merci, Hubert Védrine, de bien vouloir participer à cette rencontre qui sera l'amorce d'une autre rencontre auquel je vous convie également. J'en profite, qui seront les 100 ans de l'anniversaire de Jean Lacouture. Une commémoration aura lieu au Conseil régional dans deux jours. Et rendons à Hubert Védrine, ce qui est à César, donc, puisque c'est Hubert Védrine qui était l'initiative de cette commémoration. Nous ne sommes pas là pour parler de Jean Lacouture. Nous ne sommes pas là pour parler de trois livres récents d'Hubert Védrine. Tout d'abord, le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ensuite, une réédition de « Et après », qui est une réflexion, un essai sur la crise que nous voulons traverser. Et ensuite, un livre beaucoup plus curieux, car Hubert Védrine, dans ses différentes cordes qu'il a à son arc, est également un très grand amateur de BD, notamment de la ligne éclair. Et il y a la biographie non autorisée d'Holric, qui est le méchant, pour ceux qui ne sont pas encore sur le sujet, de Black et Mortimer. Et donc, c'est une fantaisie très drôle de la vie d'Holric, du terrible Holric qui s'ingénie à pourrir la vie de Black et Mortimer. – Avec mon fils. – Pardon, avec Laurent Védrine, votre fils. Donc voilà. Mais avant toute chose, nous allons commencer par le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Et l'un des avantages que l'on a quand Hubert Védrine vient nous rendre visite, c'est qu'on n'a pas vraiment à le présenter. Je ne vais pas me donner le ridicule de dire qui il est, sinon de rappeler simplement qu'il fait 14 ans au cœur du pouvoir, à côté de François Mitterrand et en 5 ans ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, c'est, on peut le dire, une star des plateaux de télévision et l'un des consultants les plus appréciés de mes confrères. Commençons par le dictionnaire amoureux de la géopolitique, si vous voulez bien, qui est paru au printemps dernier, juste avant l'été, c'est bien ça ? Et la première question que je voudrais vous poser, avant même de vous poser, de vous demander pourquoi vous avez accepté d'écrire ce livre, c'est d'où vient le mot géopolitique ? Alors d'abord, je suis très heureux, vous m'entendez ? Très heureux d'être à Bordeaux dans cette librairie qui est incroyable, qui est exceptionnelle. Et je vous remercie d'avoir bravé la pluie quand même pour venir jusqu'ici, c'est bien. Et j'espère que ma voix tiendra. Je suis un peu enroué parce que je parle trop, trop souvent en tout cas. Bon. Alors l'idée, la géopolitique, c'était un... C'est pas un terme très ancien. En fait, c'est la combinaison de l'histoire, la géographie et la décision politique, les relations internationales. Mais c'est un terme qui a été longtemps contesté parce que certains idéologues extrémistes en étaient servis. Mais enfin, ça a été inventé bien avant l'énergie, en fait. Alors pendant longtemps, il y avait une sorte de pudeur idiote sur le monde. Enfin, il s'est imposé finalement. Et vous avez des enseignements de géopolitique dans toutes les grandes universités du monde. Donc c'est ça. C'est la combinaison de l'histoire, la géographie et la décision politique. Donc c'est une évidence pour quiconque a un peu de culture, notamment historique, mais sous un angle géopolitique. Alors après, c'est une collection que tout le monde connaît, qui est remarquable, un dictionnaire amoureux. Mais c'est pas des dictionnaires parce qu'il n'y a pas de tout dedans. Donc il n'y a pas de H, K, Z. Donc c'est un peu trompeur. Mais c'est le nom d'une collection très remarquable. On peut pas être amoureux de la géopolitique. Il faudrait quand même légèrement bizarre. On peut être passionné par la géopolitique. Mais c'est pas comme de faire un dictionnaire amoureux de Venise. Mais c'est complètement différent. – Oui. Ou de Bordeaux. – Ou de Bordeaux, par exemple. – Mais ça dit que c'est un dictionnaire passionné de la géopolitique. – Ou du vin. – Oui, c'est vrai. Mais c'est un dictionnaire passionné. – On peut être passionné. Passionné parce que c'est à la fois extraordinaire, impressionnant, inquiétant, fascinant, bluffant. Ça dépend. Donc c'est une balade. Voilà. Une balade dans la géopolitique. Je dois dire qu'avant toute chose, c'est un livre absolument fascinant. C'est un livre fascinant parce qu'on peut le prendre de deux façons. Vous me direz si vous êtes d'accord. C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez conçu comme ça d'ailleurs. On peut le lire d'un trait, de la lettre A à la lettre Z. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut y naviguer dedans. Et on peut y revenir parce qu'il y a, je crois, 509 références. – Un peu moins. Peu importe. Il y en a beaucoup. – Il y en a beaucoup. Mais je pensais que c'était 509. Mais bon, je peux peut-être me tromper de 10 alors peut-être. Et donc chacune renvoie à une histoire. Et ce qui m'a passionné, c'est pourquoi avez-vous autant fait référence, avez-vous instillé dans ce dictionnaire de la géopolitique autant de références historiques ? Tout simplement parce que je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui si on n'est pas capable de réintroduire de la longue durée de façon un peu brodélienne. On ne comprend rien à la façon dont la Chine veut se réaffirmer si on n'a pas en tête le siècle et demi d'humiliation telle qu'ils l'ont vécu. On ne comprend rien au Proche-Orient, naturellement. Les Juifs, les Arabes, Israël, les pays arabes, l'Iran, etc. Même en Europe. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'est l'Europe. Je sais bien ce que sont les Européens. Mais même entre les Européens, il y a un passé qui est dépassé, surmonté, tout ce qu'on veut, mais enfin qui est là, dans la tête des gens. Donc on ne comprend rien au phénomène dans le monde. La mondialisation est une réalité, mais superficielle. Et donc ça fait qu'on ne comprend pas bien les mouvements profonds, un peu cachés. Et comme on vit dans une époque où on est submergé par des informations immédiates, tout le système de l'information continue, du numérique... Je ne parle pas de la presse écrite où il faut se poser un peu quand même pour écrire. Mais le système nous envahit, nous domine. On est submergé, en fait. Et on ne comprend plus rien. Rien n'a rien. Et la plupart des gens réagissent de façon émotive à une information de trois heures avant, etc. Donc je me suis dit, dans cette époque, il faut redonner de la profondeur historique, tout simplement. Et toute personne, la plupart des gens, dès qu'on l'a dit, on comprend. Parce que les gens qui viennent dans ce genre de réunion, ils sont d'accord avec ça. Vous l'espérez. Le problème, c'est les autres. Donc on en a besoin, mais il ne faut pas non plus être enfermé là-dedans. Il y a des domaines où il faut... Par exemple, les Balkans, vous voyez, c'est encore plus proche. J'ai parlé des affaires européennes, mais entre les pays arabes. Donc il faut le savoir. On ne peut pas faire du passé, faire table rase. Ça ne marche pas. Il faut avoir en tête les mouvements historiques profonds et être capable de s'en affranchir aussi. Sinon, on ne peut pas se rejeter dans la suite. Et notre époque pêche tellement par l'immédiateté, la mystérie, l'émotionnel, qu'il faut corriger. Mais il n'y a pas que ça non plus. Parce que je parle d'Alexandre Legrand, oui, c'est vrai. – Vous parlez surtout d'Alexandre Legrand, mais vous parlez avant même d'Alexandre Legrand. Vous parlez d'Exersex, le grand... – Oui, je parle de la bataille de Kadesh, par exemple. – Voilà, le grand emperor perse. – Mais... – Et qui est la première confrontation entre Orient et Occident ? – Je vais jusqu'à Biden, quand même. Vous voyez ? – Oui. – Et comme ce n'est pas un dictionnaire, il n'y a pas tout le monde. Ce n'est pas un dictionnaire de la diplomatie. Ce n'est pas un dictionnaire des relations internationales. Ce n'est pas un dictionnaire sur la politique française. Il y a des gens très importants qui n'y sont pas. Et je ne parle pas de tous les dirigeants européens. Je ne parle pas de Mme Merkel, par exemple. On pourrait, à un moment donné, mais c'est plutôt la géopolitique. – Vous ne parlez pas non plus d'un pays qui vous passionne ? Ou alors ça m'a échappé, qui est le Maroc. – Oui. Parce que... Alors, en fait, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est les éditeurs qui sont venus me chercher. Au départ, j'ai dit non, je n'ai pas le temps. Et puis après, ça m'a paru amusant. Parce qu'on peut rédiger des tas de petites rubriques, quand on a le temps, vous voyez, une réunion un peu longue où je m'emballe, je me dis tiens, mais qu'est-ce que Jules César évoque pour moi ? Alors j'écrivais des trucs, vous voyez, Jules César. Après, je corrige, je complète. Donc ça m'a amusé. Mais après, la motivation, c'était souvent de corriger des idées reçues. – C'est-à-dire ? – Sur le Maroc, il n'y a pas grand-chose à corriger. Les gens ont une image plutôt sympathique, positive du Maroc. Je suis en gros d'accord. Mais il y a des domaines où il faut corriger. Par exemple, machiavélisme. Machiavélisme, je rappelle que c'est simplement l'intelligence, en fait. L'intelligence stratégique. Ça a pris un sens péjoratif dans la sous-langue médiatique contemporaine. Mais c'est simplement la capacité à calculer à long terme. Moi, je connais des géopoliticiens asiatiques – et on est en correspondance, on n'est pas très nombreux dans le monde – qui me disent que si l'Europe ne devient pas machiavélienne, elle est fichue. Mais ça n'a rien de tragique. – Je crois que c'est un chercheur singapourien qui dit ça. – Notamment Kishore Maboubani. – Kishore Maboubani, c'est ça. – Mais il exprime beaucoup ce que pensaient les asiatiques. – Il dit pire qu'il dit pire. – Et donc, machiavélisme, ça veut dire être capable d'avoir une stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'on veut de l'Europe en 2030, 2040, 2050 ? Il y a d'autres cas. Par exemple, cynisme. Là, je prends des risques quand je fais ça. Cynisme. Vous voyez, dans le langage, disons, moyen-courant, cynisme, c'est quelque chose qui est répugnant, complètement amoral, immoral, tout ce qu'on veut. En fait, à l'origine, la pensée cynique des philosophes grecs, c'est la capacité à braver l'opinion dominante. Donc c'est exactement... C'est complètement différent. Donc il n'y a pas de cas où j'ai voulu corriger. Mais je ne dis pas ça pour accabler les gens ni les désespérer. Et par exemple, à un moment donné, je dis qu'il n'y a pas encore de communauté internationale. On entend ce terme toute la journée. La communauté internationale a décidé, blablabla, etc. En fait, il n'y en a pas. Il y a un monde. Il y a environ 200 pays. Il y a des lieux dans lesquels les pays se rencontrent, soit pour se disputer, soit pour coopérer entre eux. Mais le mot communauté est trop chaleureux. Il y a plein d'exemples comme ça. Voilà ce qui m'a motivé, vous voyez. Alors je voulais revenir à ce propos, sur quelque chose qui m'est appris. Je peux me tromper, mais il y a une... Non pas une obsession, mais une caractéristique un peu camusienne de votre part, de redonner le vrai sens au mot, de remettre le mot vraiment à sa place. — Oui. Moi, je suis très camusien. Mais vous dites ça parce que vous le savez par ailleurs. Mais je suis très camusien depuis mon adolescence, en fait. Quand Camus est mort, j'avais 13 ans, je crois, 12-13 ans. J'étais déjà passionné par Camus. Et comme j'étais un peu singe-chavant au lycée, je connaissais tant et quarante pages de Camus par cœur à l'époque. J'ai un peu oublié, mais il faudrait que je m'y remette. Et pour aller dans le sens de votre question, il y a une phrase de Camus que j'adore qui est « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». On est menacé par ça toute la journée. On emploie des mots exagérés, surtout quand le débat, par exemple, politique, devient tellement simplificateur, tellement bon. Donc je trouve que c'est pas mal de redonner le sens des mots. D'où ma remarque sur « Communauté ». Il y en a plein d'autres. Mais c'est pas un livre rasoir. Je crois pas. Je veux dire, c'est pas lourd, ce que je raconte. C'est juste des... Je mets des petits cailloux blancs, comme ça. Oui. Et puis en plus, ce qu'il faut noter, c'est que parfois, il y a des traits d'humour. Par exemple, je vous conseille, je sais pas ce que vous en penserez, mais de lire le paragraphe qui est consacré à Bernard Lévy. Moins pour Bernard Lévy que pour ce qu'il symbolise, peut-être. Oui. Oui, il n'y a rien de méchant sur lui. Non, mais enfin... Non, mais il y a eu quand même un courant de pensée très puissant dans notre pays qu'on peut appeler le BHL au kouchnerisme, en gros. C'était l'idée que... Mais c'est pas vrai, ça vous fait rire, mais c'est pas du tout pour me moquer d'eux. C'est l'idée que la... Disons, nous avions une mission universelle qui était de propager la démocratie, les droits de l'homme. C'est tout à fait honorable comme idée, au point de départ. Sauf que ça marche pas, évidemment. C'est la même chose qu'aux États-Unis, les idées du président Wilson, après la Première Guerre mondiale, qui disait « Nous allons rendre le monde sûr pour la démocratie et par la démocratie ». Wilson était un pasteur, devenu président. Il voulait la société des nations. Il n'y avait pas une société des nations, il y avait une jungle des nations, en quelque sorte. Et d'ailleurs, après l'SDN, le Sénat américain ne l'a même pas suivi. Donc les États-Unis ne sont pas rentrés. Mais il est quand même resté dans l'idée de certains Américains pendant un siècle. Tout ça se termine à Kaboul. Il y avait une sorte de mission spéciale des États-Unis. Et les Occidentaux sont très habités par ça. Très habités. Moi, je pense que c'est lié aux origines chrétiennes. Vous voyez, la culture chrétienne. Saint Paul, pour être plus précis, allait évangéliser toutes les nations. Quand saint Paul écrit ça, les autres disciples de Jésus, ils disent qu'il est dingueux. Parce qu'on est un morceau de la religion juive autour d'un personnage charismatique qu'est Jésus. Et on ne va pas répandre nos idées auprès des autres. Saint Paul dit non, non. Nos idées sont universelles. Donc on va essayer de les convaincre les Romains et les Grecs. Les autres disent qu'il est complètement frappé. Mais c'est saint Paul qui est l'inventeur de ça, en fait. D'ailleurs, l'Église va s'appeler « catholikos », en grec, « universel ». Et moi, j'en ai parlé de nombreuses fois avec des théologiens. Je ne suis pas un théologien, mais beaucoup de théologiens m'ont dit « Oui, c'est évident, le lien. » Même si le monde a complètement changé, l'Europe a complètement changé. Il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution, la laïcité, tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'il y a un lien et que quand l'Occident, dont nous, l'Occident, les Européens, nous, quand on pense qu'on a une mission universelle, ça remonte à ça. Les Chinois ne pensent pas ça du tout. Ils ont une vision en termes de rapport de force. Ils veulent étendre leur domination. Ça, c'est vrai. Mais les musulmans, ils veulent convertir violemment, mais pas au sens du prosélytisme chrétien. Et l'ensemble des autres dans le monde, ils n'ont pas du tout cette idée. Aller imposer leurs idées, leur croyance aux autres, pas du tout. Ils se disent simplement qu'il faut qu'on défendre nos intérêts. Ce qui fait que quand vous avez affaire à des courants de pensée qui se rattachent à cette lointaine origine, c'est à la fois respectable. Vous voyez, je n'en parle pas de façon risible. C'est respectable, c'est honorable, ça remonte loin. Mais ça ne fonctionne plus, en fait. Ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, quand la Russie, l'URSS a disparu et que les Occidentaux ont cru y avoir complètement gagné, à l'époque de ce que j'appelais l'hyperpuissance, on a vu énormément de l'intervention de l'Occident. Dans les trois quarts des 15, ça a très mal fonctionné. Donc moi, je me démarque de ce courant. Je pense, un peu à regret d'ailleurs, que si on veut être honnête, il faut être réaliste. Que le réalisme est honnête et que la réale politique est plus honnête que ce que j'appelle l'irréale politique. Alors ça peut herter des gens qui sont désespérés, qu'on ne puisse pas continuer. Et vous voyez que l'Afghanistan, au début, la réaction, quand il y a eu l'attaque contre New York, la réaction initiale allait écrabouiller Al-Qaïda et les talibans, c'est logique. C'est une réaction de défense, justifiée, pour que ça ne recommence pas. Et ça n'était critiqué par personne, ni par les Russes, ni par les Chinois, ni même par les pays arabes, d'ailleurs. Mais après, rester en Afghanistan, en croyant qu'on allait transformer un pays du XIVe siècle ou XXIe, c'était complètement inatteignable. J'étais peut-être inspiré par des bons sentiments, mais c'était inatteignable. Alors moi, je suis dans le rôle ingrat, comme j'ai vécu tout ça en étant au pouvoir, en fait. J'ai passé 20 ans dans le pouvoir. Donc ce n'est pas des commentaires d'analystes ou d'experts, vous voyez. Il y a le mélange des deux. J'ai vu les limites de l'interventionnisme occidental, les limites pas militaires, mais politiques, les limites internes. Les opinions ne suivent plus. Donc à un moment donné, je suis arrivé à l'idée qu'on ne peut plus faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est malhonnête. On ne peut pas faire croire aux femmes afghanes qu'on va rester à perpétuité, même si on le souhaite, pour organiser une espèce de bulle occidentale sur Kaboul, vous voyez. Ça ne marche pas. D'ailleurs, nous, on était partis en 2014. On n'est pas partis au mois d'août, là où les Américains sont partis. Donc c'est triste. C'est triste, c'est déchirant. Je comprends très bien l'espérance d'origine, mais dans le monde dans lequel nous vivons en vrai, nous n'avons plus le monopole de la puissance et on n'a plus les moyens au sein des démocraties modernes qui sont tiraillées par énormément de problèmes d'imposer ce genre d'expédition qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on aurait trouvé normal. Donc quand je dis ça, ce n'est pas pour désespérer qui que ce soit. Vous voyez, c'est un peu long, mais votre ouverture sur BHL, c'est pour bien dire, j'en parle pour me distancier, mais pas méchamment. Je pense que... Non, non, mais pas tout à fait. Tout à fait, parce que vous mentionnez parfaitement dans ce que vous écrivez la différence que vous opérez entre le courant réaliste auquel vous vous rattachez et le courant un peu idéaliste, ou pas un peu idéaliste, le courant idéaliste qui parle de très bons sentiments et qui provoque ensuite des catastrophes. La question que je voulais vous poser par rapport à ça, il y a eu une entrée extrêmement intéressante sur François Mitterrand, non pas parce que c'est François Mitterrand, mais parce que vous le présentez sous un jour qui n'apparaît pas au premier chef, qui est celui du président français qui a eu à gérer la fin de la guerre froide. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il partageait cette conception du réalisme politique, géopolitique ? Oui, d'abord, il faut dire que moi, je suis un homme de Mitterrand, historiquement. Mais je ne parle pas beaucoup de Mitterrand, là. C'est une entrée sur toutes les autres. Oui, mais vous parlez de combien il y a une entrée ? Alors j'ai fait un livre de 800 pages sur la politique étrangère de Mitterrand. J'ai fait une petite biographie originale sur lui. Je reviendrai à Mitterrand, je ne sais pas quand. Ça s'appellera « Retour à Mitterrand », avec la distance, vous voyez. Mais entre-temps, j'ai fait juste une entrée parmi d'autres, mais qui n'est pas importante dans le livre. Alors évidemment, Mitterrand était réaliste. Mais lui-même avait, à mon avis, partagé assez sincèrement beaucoup d'espérance sur la sécurité collective. Des choses comme ça, quand il était étudiant. Mais il avait vécu 40. Donc le point le plus bas de l'histoire de France. Pire que pendant la guerre de 100 ans. La seule chose qui ressemble à 40, où l'ensemble du pays se décompose militairement, politiquement. Après la suite, Vichy, la collaboration, tout ça, c'est le sous-produit de ça. Ça n'aurait jamais eu lieu si la France n'avait pas été complètement atatinée par les nazis. Alors Mitterrand, il avait vécu ça. De Gaulle aussi. Ils ont tiré des conclusions différentes sur le sujet européen. Mais enfin, c'est quand même un traumatisme fondateur pour les gens qui l'avaient vécu. Et donc après, longtemps après, quand Mitterrand est président, que les soviétiques installent des missiles nucléaires à moyenne portée en Allemagne de l'Est pour toucher l'Europe de l'Ouest, s'il avait été fidèle à ce qu'il croyait en tant qu'étudiant en droit international, il aurait dit « Sécurité collective ». Il faut faire appel à l'ONU. Mais l'ONU, c'est juste le nom de la salle. Ça dépend des pays qui sont dedans, en fait. Vous voyez ? Il n'a pas dit ça. Il a dit « Équilibre des forces ». Donc oui, il était Kissingerien. C'est une autre école. Il a fait d'ailleurs un discours extraordinaire. Parce qu'à l'époque, toute la gauche européenne avait la trouille de l'URSS. Et il disait « Il ne faut pas provoquer les Russes ». Mais c'est les Russes qui provoquaient les autres, puisque c'est ceux qui mettaient les missiles. Et donc Helmut Schmidt, le chancelier allemand de l'élection de Mitterrand. Désolé par l'élection de Mitterrand, parce qu'il était absolument contre l'Union de la gauche. Il était très ami de Giscard. Helmut Schmidt, par réalisme, il vient quand même voir Mitterrand à Latch. J'étais preneur de notes tout jeune. Et il dit à Mitterrand « Est-ce que vous êtes prêts à nous aider ? » contre la gauche européenne et contre le rééquilibrage des forces. Il y avait une décision de l'OTAN qui s'appelait la double décision en disant « Soit les Russes retirent, les Soviétiques retirent leurs missiles, soit on met des missiles américains en face pour établir l'équilibre de la dissuasion ». La gauche européenne... Je ne parle pas de l'extrême-gauche. Je parle de la gauche sociale-démocrate. Il disait plutôt rouge que mort. C'était leur position des années 80. Et Mitterrand a dit « OK ». Il a été fait un discours « Bundestag ». Entre temps, Schmitt avait été renversé parce que Gensher avait changé d'alliance. Donc c'est le mot de Kohl qui l'a accueilli. Il a fait un discours « Bundestag » sur le nécessaire rétablissement de l'équilibre des forces en Europe. Un discours énorme. Kissinger m'a encore dit il y a trois ans que pour lui, dans l'après-guerre, c'est un des cinq ou six grands discours stratégiques. Alors Kissinger n'était pas de gauche du tout. Vous voyez, il est toujours vivant. Donc Mitterrand, je trouve que c'est bien assez honnête de lui rendre hommage sur ce point. – Et c'est à cette occasion qu'il avait dit « Les missiles sont à l'Est ». – Non, ce n'est pas cette occasion. – C'est à quelle occasion, alors ? – Ce qu'allait dire Yvarté, c'est une formule très connue. « Les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest ». Ça, c'est après le discours de « Bundestag » de janvier 1983. Mitterrand a fait le tour de tous les pays d'Europe. Et on a été invités partout. On a dormi dans tous les châteaux des monarchies européennes. C'était rigolo. On était jeunes. Enfin, je ne parle pas de lui, mais je parle des collaborateurs. Et j'avais tellement de choses à faire que j'avais sous-traité à mon adjoint de l'époque, Jean-Michel Gaillard, un jeune normalien assez doué. Je lui avais sous-traité les « discours » moins importants. Donc il faisait, comme les saucisses de Francfort, il faisait des discours au kilomètre. Et il a fait des discours pour le voyage en Belgique, à Bruxelles. Donc il fallait que Mitterrand réponde dans son toast à l'intervention du roi des Belges. Et c'est là où Jean-Michel Gaillard a trouvé la formule. Alors Mitterrand a improvisé, comme d'habitude, mais il a gardé cette formule qui est excellente. Les pacifistes sont à l'Ouest, les missiles sont à l'Est. – Très bien. Mais non, je vous le pensais que c'était juste en Allemagne. – Oui, c'est ce qu'on dit en général. Mais j'en profite. – Écoutez, merci. Merci donc de cette précision. Je voulais, dans le droit de ligne de ce que vous venez de dire, il y a un terme sur lequel... D'abord, il faut préciser deux choses. Il faut faire une incise, on a un peu de temps encore. On va faire une incise. Vous avez inventé des mots, enfin des concepts, plus exactement, qui sont devenus monnaies courantes dans nos conversations, notamment celui d'hyperpuissance, c'est à vous qu'on le doit. Il y en a un autre qui va nous rattacher à la question précédente, ce qui m'a toujours intrigué, parce que l'homme parfait oxymore, c'est gaulo-mitterrandien. C'est vous qui l'avez inventé aussi. – Oui, mais c'était dans le domaine militaire. Au début, les gens vivaient dans l'idée d'une opposition absolue entre De Gaulle et Mitterrand. C'est plus compliqué quand on lit l'histoire. Enfin bon, peu importe. Quand Mitterrand devient président, beaucoup de gens pensaient qu'il allait bazarder les héritages du général De Gaulle. D'ailleurs, dans le Parti socialiste, il y avait des sortes de gauchismes à l'époque contenus, on va dire. Il y avait des atlantistes classiques. Il y avait beaucoup de courants, en fait. Mais en gros, les socialistes étaient antimilitaristes, pacifistes, sécurité collective, etc. Toutes sortes de lubies que Mitterrand ne partageaient pas en réalité pour les raisons que j'ai indiquées. Mais Mitterrand a assumé l'héritage en matière de dissuasion nucléaire. On raconte d'ailleurs que c'était fait depuis longtemps avant. Et que c'est son frère, le général Mitterrand, qui à un moment donné lui avait dit « Arrête de dire des bêtises sur la dissuasion nucléaire. Tu sais très bien que si tu deviens président, tu la garderas. » Mais longtemps avant, avant même 1974, je crois. Il avait commencé à dire « Quand les sous-marins sont devenus opérationnels, il a commencé à dire « On va pas nouer les sous-marins comme des petits chiens. » Mais le Parti socialiste restait en bloc antimilitariste, simpliste, on va dire. Et donc il avait chargé Charles Hernu et quelques personnes astucieuses d'expliquer que la paix était garantie par l'équilibre des forces et qu'on était une puissance nucléaire, que certainement il fallait être pour le désarmement nucléaire, mais généraliser les autres aussi, tout un espèce de cheminement qui avait abouti. Donc, Mitter en président, il assume l'héritage sur ce point. Alors ça a surpris les gens qui n'étaient pas au courant. Et dans une émission de télévision, interrogée par... Je ne sais plus qui, Alain Duhamel peut-être, je ne sais pas. Il dit « La dissuasion, c'est moi. » Alors les opposants ont dit « Ça y est, il est devenu complètement mégalo. » Ça s'aggrave constamment. Et en fait, il avait très bien compris que pour que la dissuasion soit crédible, il faut qu'il y ait un dissuadeur à la tête du système pour que l'adversaire le croie, l'attaquant potentiel, et qu'il se dise « Oh là là, je ne vais pas prendre le risque. » On sait que les gens qui rêvent d'une dissuasion nucléaire étendue à l'Europe rêvent éveillés. Parce que si on dit « La dissuasion nucléaire protège l'ensemble de l'Europe, et qu'est-ce qui va décider de la mettre en jeu ? » C'est le Conseil européen. Donc ça va prendre 3 semaines. Donc l'héritage est entré dans cette logique qu'on peut combattre. Il y a des gens qui croient au désarmement généralisé, sécurité collective, mais c'est un autre courant de penser à ça. Donc à l'époque, les journalistes qui disaient à l'Élysée « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette ligne ? » Et c'est là où j'ai commencé à dire de façon informelle. On peut dire que c'est une sorte de gaulomithirandisme. Uniquement dans ce domaine. Alors après, ça a été étendu à toute la politique étrangère, mais c'est moins évident après. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout ce que le général de Gaulle penserait de la situation d'aujourd'hui, et mithirand non plus. On va y venir, puisqu'il y a un autre terme qui est un peu au centre de votre livre, et qui va faire d'ailleurs la liaison avec le livre dont on va parler ensuite. C'est le multilatéralisme. Alors il ne va pas au centre, parce que je ne suis pas au centre de mon livre. Pardon ? Non, moi je ne suis pas trop au centre moi-même de mon livre. Non, je parle des autres. Oui, tout à fait. Non, mais on le trouve dans le livre. Ah bon ? Alors, il y a un concept qui est extrêmement important, qui est le multilatéralisme, et qui va faire ensuite la liaison, disais-je, avec l'autre livre dont nous allons parler ensuite. Et selon vous, c'est le nouveau ordre mondial qui a ainsi changé, et qui, maintenant, doit être considéré à cet ordre-là. Alors, d'abord, puisqu'on revient à la définition des mots, en général, il n'y a pas d'ordre mondial. Il y a plutôt un certain désordre. Et quand il y a une partie d'ordre mondial, c'est les vainqueurs. Donc, c'est l'ordre mondial de Napoléon, si je puis dire, avant Waterloo. C'est l'ordre mondial de 1918. Donc, c'est les vainqueurs. Oui, c'est le... Où il sonne avec l'effet... Oui, c'est le Congrès de Vienne, etc., etc. Congrès de Vienne, 1815. C'est-à-dire, il y a un ordre mondial... C'est l'Europe, mais enfin, c'est un peu le monde de l'époque. Et l'ordre mondial de 1815, où grâce au génie de Talleyrand, la France est considérée comme un partenaire et non pas comme un danger à surveiller, mais ça fonctionne à peu près tout le XIXe siècle. Jusqu'à la guerre de 1914. C'est Guillaume II qui abandonne cette ligne. Ce n'est pas Bismarck. C'est Guillaume II. Après, vous avez l'ordre mondial de 1918, mais que les Allemands trouvent tellement injuste qu'ils vont voter pour Hitler, alors que les Allemands de l'époque ne partagent pas du tout... Ils ne votent pas pour le programme d'Hitler, encore moins pour Reinkampf que personne n'a lu. Mais c'est une réaction viscérale contre l'injustice de l'ordre mondial de 1918. Un vieux débat. Après, vous avez l'ordre mondial imposé très intelligemment par les Américains en 1945 à la moitié du monde, à une partie du monde. Et puis, quand l'URSS a disparu, les Occidentaux, toujours un peu ivres de puissance, ont cru qu'ils avaient gagné complètement. C'est l'époque que j'appelle d'hyperpuissance. Mais il y a une version un peu harde du côté américain et un peu bijou-nours du côté européen sur cette époque-là. Mais c'est des ordres limités ou relatifs. Alors après, on a l'épisode Trump qui était beaucoup plus choquant et dégoûtant que dangereux, en fait. Mais il choquait énormément en Occident par son comportement, par ses paroles, etc. En réalité, sur beaucoup de domaines, il a poursuivi Obama. La politique chinoise d'aujourd'hui, c'est Obama, puis Trump, puis Biden. C'est la même politique de la part des États-Unis. Mais il était révoltant, en tout cas aux yeux des Européens, pour mille autres raisons. Alors quand Trump disait « Moi, je m'intéresse qu'à l'Amérique. » Les autres aussi, en réalité, mais il ne le dit jamais comme ça. Donc il y a tout un baratin sur la concertation internationale, etc. Mais Trump disait brutalement des vérités affreuses. Alors les Européens ont haï Trump, encore une fois, parce qu'ils étaient choqués et révulsés. Et quand Trump a été battu, il y a eu un soulagement gigantesque en Europe en disant « C'est merveilleux, on va revenir au multilatéralisme. » Et on l'entend tout le temps maintenant, l'éloge du multilatéralisme, etc. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de se taper dessus directement, on discute. C'est la coopération internationale. Donc on discute sans fin comme nous, les Anglais, sur la pêche. Bon, en ce moment. On discute. La coopération internationale. Mais de là à croire que le multilatéralisme va régler les problèmes comme par miracle, c'est complètement absurde. Dans l'histoire du multilatéralisme, des grandes négociations depuis toujours d'ailleurs, ça n'a jamais empêché une vraie puissance d'imposer sa loi. Et ça n'a jamais contraint une vraie puissance à faire ce qu'elle ne voulait pas. Jamais les États-Unis, même quand ils sont dans des époques avec beaucoup de discours multilatéralistes, par exemple Clinton, vous voyez, et Walbright, qui étaient ma partenaire là-dessus, bon, en fait, ils avaient leur position et ils ne changeaient jamais de position. Donc le multilatéralisme, il ne faut pas vous méprendre, je suis à fond pour. J'ai passé la moitié de ma vie là-dedans à parler sans fin sur plein de sujets, bon, avec les autres. Mais ça ne règle pas les problèmes automatiquement. Vous voyez ? Et donc, c'est mieux que dire simplement « America first », c'est banal. Tous les dirigeants américains pensent ça. Il n'y a que les Européens de l'Ouest qui pensent que c'est dégoûtant de mettre en avant son propre pays. Mais il n'y a que les Européens de l'Ouest qui pèsent de moins en moins dans les histoires du Bombay. Tous les autres pays considèrent que leur intérêt vient en premier. Mais c'est quand même plus intelligent, en fait, de parler, de discuter, de rire. Et le système européen est une sorte de discussion permanente sur tous les sujets. Il n'empêche que le poids de l'Allemagne s'est énormément accru mécaniquement avec la réunification, avec le fait qu'ils travaillent peut-être pas plus, mais mieux, et avec le fait qu'ils ont gardé un pourcentage de l'industrie très élevé, alors que nous, on s'est effondrés là-dessus. Bon. Donc on peut être dans un machin multilatéral tout le temps. Il n'empêche que la réalité du rapport de force est quand même là. Donc là, donc je suis pour, mais il faut savoir que c'est un concept qui peut être illugeoire si on ne fait pas les efforts nécessaires pour peser dans le multilatéralisme. Mais comment... Alors, je vous posais une question... Mais c'est pas un livre décourageant, je le redis parce que... Non, non, mais c'est un livre qui donne beaucoup de pistes, mais on va y revenir un peu avant d'aborder l'autre partie du sujet. Mais alors, comment l'Europe, par exemple, selon vous, vous êtes européen, vous n'êtes pas un européen naïf non plus, comment l'Europe peut, par exemple, tirer son épingle du jeu dans une situation de ce genre-là ? Vous savez, moi, je sais pas très bien ce qu'est l'Europe. Je sais ce que sont les Européens, parce que je les pratique depuis toute ma vie, mais les Européens ne veulent pas d'une repuissance. On n'a pas réussi à trouver le déclic. Après la guerre, les Américains ont gagné. Heureusement, ils sont repartis chez eux. Ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de faire un traité d'alliance. Les Américains ne voulaient pas, en fait. Ils n'ont jamais eu d'alliance avec qui que ce soit. Ils avaient même fait le plan Marshall pour redresser l'Europe, pour que l'Europe résiste aux menaces staliniennes. Mais ils espéraient ne pas avoir affaire de traité. Ils ont été obligés quand même. Les Européens les ont remerciés beaucoup. Donc il y a eu le traité puis l'organisation donc l'OTAN. Pour presque tous les Européens... Donc ça fait plusieurs générations quand même. Le traité, c'est en 1949. Pour presque tous les Européens, sauf la Grande-Bretagne et la France, pour des raisons à l'origine coloniale. Tous les Européens ont dit que les histoires de puissance, c'est terminé. On est protégés par l'Amérique. Espérons que ça dure. Et voilà, terminé. Et donc il n'y a jamais eu de projet d'Europe puissance. Alors les vrais fondateurs, c'est Staline par la menace, Truman par la réponse. Mais les pères fondateurs de Vitrail, c'est une monnaie et Schumann. Ce sont des atlantistes à 100%. Ils n'ont jamais imaginé une Europe puissance. Donc l'idée d'une Europe puissance qui soit l'allié des États-Unis quand même mais qui soit une puissance en tant que telle, c'est une idée qui est mise en avant par les Français depuis très longtemps, depuis qu'avec Mitterrand, Delors, Kohl, on a relancé l'affaire européenne. Mais ça n'a jamais été soutenu par aucun autre Européen. Aucun. Alors maintenant, ça va peut-être bouger parce que les Européens voient quand même qu'il y a des doutes dans la protection américaine. Ils voient que Poutine a gardé un pouvoir de nuire qu'on exagère énormément. Enfin, quand même, il faut en tenir compte. Ils voient qu'il y a la Chine qui monte. Donc il se peut qu'il y ait enfin une évolution. Mais on n'a pas besoin de traiter pour ça. On a besoin d'un déclic mental, chez les sportifs, le mental. Bon. Donc là, on arrivera peut-être à... Et peut-être que la France joue pas mal, le président joue pas mal après l'abbé vue des Américains dans l'affaire australienne. Ils ont eu complètement tort parce que les Américains ne peuvent pas gérer tout seuls la question chinoise. Ils ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de donner confiance à leurs alliés. Et la façon dont ils ont traité la France dans l'affaire australienne, alors que l'armée française est à peu près la seule armée que l'armée américaine respecte. Donc c'est un message décourageant pour les Japonais, les Coréens, les Allemands, les Polonais, tout ça, qui vont se dire « Oh là là, mais alors, quand nos intérêts ne vont pas être dans la ligne de l'Amérique, ils vont nous passer dessus. » Bon. Alors peut-être que, ayant obtenu de Biden quelques phrases un peu embarrassées, le fait, ce qui est nouveau pour eux, de dire qu'une défense européenne plus affirmée en complémentarité de l'OTAN, enfin quand même, c'est bon à prendre, peut-être que la France va réussir à faire bouger les autres. Et jusqu'à maintenant, depuis des décennies, les autres Européens ne voulaient pas. Ils ont une vision, ils veulent vivre dans un monde que j'appelle de bijoux d'ours, qui est un monde post-historique, post-traumatique, post-identitaire, etc. Et moi, je dis depuis longtemps, à propos des formules, vous me tendiez à la perche, je dis que c'est des bijoux d'ours dans le monde de Jurassic Park. Ça, c'est les Européens. Et Steinmeier, c'est encore mieux quand c'est un Allemand plutôt que moi, Steinmeier, qui est devenu président, il a dit un jour, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques, nous les Européens, dans un monde de carnivores géopolitiques. Alors, est-ce que les Européens vont se réveiller pour faire une Europe puissante, raisonnable ? On ne va pas recoloniser le monde entier, simplement défendre nos intérêts. Une Europe pas pacifiste, des armées pacifiques, c'est l'enjeu maintenant. Donc, j'espère y contribuer par mes... Un peu de poil à gratter, là, vous voyez. Alors, il y a un autre enjeu, maintenant, que nous allons aborder avec un terme que l'on trouve dans votre dictionnaire à mon niveau de la géopolitique, mais qui a donné lieu finalement. Une autre réflexion. Avant de quitter ce livre dont je vous redis que je trouve passionnant, il y a des items qui sont, par exemple, très drôles. Le lieu de pouvoir, c'est quelque chose que je vous recommande parce que la simple petite description des lieux de pouvoir est un régal. Il y a également ce qu'une de vos passions, manifestement, Hubert Védrine, qui est non seulement à la Chine, mais également, selon vous, le vrai créateur de la Chine moderne, qui est un petit homme que vous avez rencontré qui était Deng Xiaoping. Et il y a également des personnages totalement inconnus, dont un amiral chinois dont j'ai découvert l'existence, qui s'appelle, je ne sais pas le prononcer, il s'appelle... Jeintreux. Jeintreux, c'est ça. C'est la prononciation. qui se lit Zen-E. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le prononcer. Et qui est un amiral qui aurait pu découvrir le monde si l'empereur de l'époque ne l'avait pas arrêté. Puis il y a des amis que vous avez intégrés dans ce... des personnages que vous avez connus, que vous avez intégrés dans ce dictionnaire. Dont un qui m'a intrigué énormément, qui est Charles Zorgbib. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Et un autre qui était fascinant qui s'appelle Mende. C'est ça ? Mende. Silver Mende. Silver Mende. Silver Mende. Et c'est donc cette promenade autour de votre... d'une certaine façon de ce qu'a été votre vie qui rend ce livre vraiment indispensable pour comprendre le monde tel qu'il est en train de devenir. En même temps, c'est extrêmement mouvant parce que que vous le vouliez ou pas il y a également un portrait en creux de vous. Alors j'en reviens maintenant au terme qui va nous permettre de faire la liaison entre les deux. C'est le terme de école... Pardon. Oui. Juste un mot. Je vous en prie. On m'a demandé, certains m'ont dit, mais il m'ont dit qu'il n'y a pas tellement de femmes dans ce tableau. Alors d'abord, je ne peux pas réécrire l'histoire. Et ce n'est pas un tableau des dirigeants contemporains. C'est un truc historique. Mais j'ai mentionné une femme, une française intellectuelle qui a eu une influence énorme sur la géopolitique française. En plus, ce n'est pas mon courant, mais peu importe, à la tête des néo... Ce qu'appellent les néo-conservateurs. C'est Thérèse Delpech. Donc je l'ai mentionné parce qu'on est seul à la géopolitique et en tant que penseur, elle a eu un rôle énorme. J'en viens donc au terme qui nous permet de faire l'analyse avec l'autre livre, c'est écologisation. Alors écologisation, c'est un terme, je pensais que c'est vous qui l'avez inventé, ce n'est pas du tout vous qui l'avez inventé. Non, c'est la tour. C'est la tour dans les années 60, je crois. Mais dans un sens complètement différent. C'est lui qui a inventé le mot. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique que c'est une réflexion philosophique. Et moi, je suis convaincu depuis des années... Je ne suis pas du tout un militant écologiste. Je pense que les partis politiques écologistes n'ont de solution à rien en réalité. Mais je suis très influencé par beaucoup de scientifiques que j'ai fréquentés dans mes années de l'Élysée. Et tous les scientifiques sont écologistes. Il n'y a pas de scientifiques dans les partis écologistes, mais tous les scientifiques sont écologistes. Ils pensent tout qu'il y a un compte à rebours effrayant sur les conditions de vie sur la plaine. Donc je pensais depuis longtemps. J'ai consacré un autre livre il y a longtemps. Et puis moi, je suis venu à ça à l'origine par la pratique de la nature. Le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, c'est l'alpinisme entre 10 et 30 ans. Et quand on connaît les milieux extrêmes, on voit très bien les atteintes portées par le mode de vie contemporain. Donc je suis sûr depuis longtemps qu'il faut réagir à ça par un processus global qui va nous amener à commencer d'ailleurs. On est très avancés déjà à changer tous les modes de production, agricole, industriel, les transports, etc. Une grande partie des modes de vie. Et comme c'est un processus très long et que je pense qu'il ne faut pas opposer de façon binaire les bons et les méchants, il y aurait les gentils écologistes et tous les autres qui sont d'horribles prédateurs, blablabla. Je pense qu'il faut résonner en termes de processus. D'où le terme écologisation. C'est un processus. À ce moment-là, le débat n'est plus le bien contre le mal. Le débat, il est sur le rythme. C'est complètement différent. Comme on avait dit, industrialisation. On vous dit industrialisation. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que ça a duré 100 ans. Là, il faut que ça aille plus vite. Voilà pourquoi je suis venu à ce terme. Processus. Vous avez écrit un essai qui a été repris. La première version s'appelle « Et après ? » C'est ainsi qu'il est sorti en 2020, je crois. La version de poche que vous avez augmentée, je crois, un peu. Vous avez rectifié. Oui, beaucoup retravaillé. Retravaillé. Et qui vient de sortir en ce moment dont nous avons parlé. Alors, cet essai qui est extrêmement vif et assez précis, finalement, dans la proposition qu'il amène, vient de la réflexion que vous menez après la crise, d'après ce à quoi la Covid-19 arriverait à faire évoluer nos sociétés d'une certaine façon. Et surtout, vous faites en premier lieu une remarque qu'on ne considère pas assez, finalement. Vous partez d'une remarque assez simple, finalement. C'est « Doit-on souhaiter un retour à la normale ? » Car que veut dire la normalité ? Et si on doit souhaiter un retour à la normale, ça veut dire que la crise n'a servi à rien et qu'on est totalement aveugle par les dangers qui sont aujourd'hui devant nous. Car retourner à la normale, ça voudrait dire finalement revenir à des gaspillages égoïstes qui, finalement, ne satisfont qu'une petite partie de l'humanité sur la planète. À la normale, elle apostrophe. À la normale, elle apostrophe, oui, absolument. Et en réalité, ce livre est venu d'une demande de Sophie de Closet, qui est la patronne de Fayard, qui, au tout début de la pandémie, alors qu'on était un peu coincés chez soi, tout ça, elle m'a proposé, d'ailleurs, j'ai dû le terminer, la première version en mai, je crois. Oui, mai 2020. Mais non, non, 21. 2020. 20. Pour le camp des éditions Fayard en juin 2020. Donc j'imagine que vous l'avez dû le terminer en avril 2020. Oui, donc j'ai fait tout à fait au début. Alors elle me dit il faut que tu écrives là-dessus. Je dis mais non, qu'est-ce que tu veux que je dis d'original ? Non, non, mais c'est très important. Donc le sujet m'a excité, m'a mobilisé et j'ai été frappé dès le début par deux ou trois choses. D'abord, c'était la première fois que l'humanité toute entière avait peur de la même chose en même temps. Même si vous prenez la peste noire, c'était surtout en Asie et en Europe, mais pas en Afrique ou en Amérique latine. Et ça s'est propagé. Ça a pris quand même 10, 15, 20 ans. Donc c'est la première fois sous cette forme. Donc je me suis dit ce que ça va créer un traumatisme créateur de quelque chose ou une sorte d'accablement généralisé. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque dans ce livre, ça avait été prévu. On trouvait Bill Gates, entre autres, mais tous les livres blancs sur la défense, tous les travaux de la CIA qui disaient « Inévitablement, il va y avoir, on ne sait pas quand, une pandémie respiratoire grave qui apparaîtra. » Alors les virologues disent en gros que c'est le résultat de la surpopulation, de la promiscuité et de la déforestation. On déconfine les virus. Donc plutôt Afrique, plutôt Asie. Alors ça peut être issu d'une erreur de laboratoire ou des marchés, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était largement prévu. Mais qu'on n'y pouvait rien, on ne pouvait rien faire. Les dirigeants du monde entier, ils ont affaire à des gens qui veulent vivre mieux, se développer, émerger, enfin tous les trucs, dire aux gens « Il faut repenser complètement notre mode de vie. » Ça ne tient pas la route. Même l'écologiste le plus fou n'aurait pas osé dire ça avant. Donc ça, ça m'a frappé également. Après, il y avait tout le débat sur qu'est-ce que ça va changer. Et en fait, c'est tout et rien. Il y a plein de choses qui continuent, qui continueront. Et il y a plein de choses qui ne seront plus jamais comme avant. Mais là, j'ai vu une distorsion entre les débats. Je ne parle même pas des débats sur le confinement avec des tas d'expires autoproclamés toute la journée. Il y a trop de chaînes d'information continue en France. On est le pays qui en a le plus. Donc il faut alimenter des centaines d'heures par semaine. Et ça contribue à une espèce de fébrilité généralement. Donc ce n'est pas mon sujet. Mais ce que j'ai vu là, c'est les virologues qui, eux, ne se sont pas contredits, contrairement aux médecins qui découvraient un peu le truc, les épidémiologistes improvisés qui disaient plein de choses. et les virologues disaient que c'était inévitable et ça recommencera. Parce que non seulement il y a les conditions d'apparition d'un virus, soit parce qu'il est muté, soit parce qu'on l'a réveillé, parce qu'il était atteint, mais il y a la propagation. Et comme on vit dans un monde agité d'un mouvement brownien, regardez sur les applications. Un mouvement brownien, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc l'humanité part dans tous les sens sans arrêt et que pour, disons, une grande partie du monde, c'est-à-dire au moins les classes moyennes du monde entier, le fait de pouvoir bouger sans arrêt sous n'importe quel prétexte, c'est un droit de l'homme, en quelque sorte. Donc c'est incorrigible. D'ailleurs, on a vu après que les régimes qui pouvaient verrouiller complètement la circulation, c'est les régimes considérés comme autoritaires, totalités, etc. Donc j'ai travaillé sur la distinction entre ce qui ne change pas et ce qui va changer. Et j'ai constaté, je disais ça il y a une minute, qu'il y avait un abîme entre les débats sans fin plutôt décourageants. Et puis tous les débats sans fin en disant que c'est la faute du président, du ministre, du machin, de la chancelière, bon, tout ce genre de trucs toute la journée. Et puis le fait que, dans une grande partie du monde, le système productif a déjà commencé à changer. Il n'y a plus un seul chef d'entreprise sérieux dans le monde, même en Chine. a fortiori chez nous qui n'ait intégré ces données. Donc les gens qui sont dans le charbon, ils savent que c'est condamné plus ou moins vite. Je vous ai dit, il y a un débat sur le rythme. Les gens qui sont dans le... Même l'aéronautique, enfin dans toutes les autres grosses productions industrielles, ils savent de toute façon qu'il faut intégrer ça. Ils sont en avance. Ils sont en avance sur les discours. Et ils sont moins alarmistes parce qu'ils ne se disent pas est-ce qu'on est foutus de toute façon. Ils se disent simplement qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Même le président de Total... Le président de Total, il est formidable, il a fait un mouvement. Au début, les compagnies anglo-saxonnes étaient furaxes contre lui. Lui, il a dit qu'il faut intégrer le fait que le pétrole, on en a besoin parce qu'il n'y a rien pour le remplacer pour le moment. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir le remplacer. Ce n'est pas en revenant au charbon, contrairement à ce qui a fait l'Allemagne, qui est sorti trop tôt du nucléaire, qui donc a relancé son charbon. Le bilan de Mme Merkel sur ce point est très mauvais, en fait. Il est entièrement démagogique et écologiquement, il est très mauvais. Donc il ne faut pas faire la même erreur. Heureusement, les verts allemands commencent à dire qu'ils vont sortir du charbon. Ils auraient mieux fait de le dire il y a 30 ans ou il y a 20 ans. D'ailleurs, ils avancent un peu la date dans la négociation au cours. Ils disaient 2038 et maintenant, je crois que les verts en Allemagne, dont les deux autres partis ont besoin, commencent à dire 2030. C'est tout à fait autre chose que de mettre la sortie du nucléaire non préparé et prématuré en avant. Bien sûr, il faudra s'en débarrasser quand on le pourra. Donc il y a toute une espèce de débat. Mais vous prenez le monde industriel, ils sont tous engagés. Il y a des recherches et on trouve chaque semaine il y a une molécule chimique qui est moins pire que celle d'avant. Il y a un procédé qui consomme moins d'énergie. La vitesse à laquelle les voitures, je ne parle même pas des voitures électriques, mais même les voitures à essence, mais même à gasoil, polluaient infiniment moins dans les dernières qui sont fabriquées maintenant que même 10 ans avant ou 15 ans avant. Les progrès ont été d'une vitesse spectaculaire par rapport à ça. L'aviation, c'est plus compliqué. Vous voyez bien qu'il y a des débuts de travaux sur l'aviation. Le numérique, c'est encore plus compliqué parce que les militants un peu simplés, comme la suédoise, elles militent contre l'avion. Vous savez, le mouvement, j'ai honte de prendre l'avion, ce genre de truc, ont été le numérique globalement produit plus de CO2 que l'avion dans le monde. Évidemment, les militants du truc ne peuvent pas intégrer cet élément. Ils ne peuvent pas faire des campagnes à coups de rideaux de fumée, signe de fumée, tout ça. Donc, c'est bourré de contradictions, c'est bourré d'absurdités. Il y a d'ailleurs des gens spécialisés comme mon ami Jean de Carvest-Doué qui relève toutes les semaines les absurdités dites par les écologistes qui ont un niveau scientifique très faible en réalité. Il n'empêche que, même si on élimine les absurdités, les incohérences, les gens qui mélangent les millions, les milliards, tout est n'importe quoi, une étude affirmative qui se réfère à une étude qui elle-même était démentie, mais on ne le sait pas. Il y a quand même un océan de sottises par rapport à ça, mais il n'empêche que si on écarte toutes les sottises, les vrais grands scientifiques disent non, il y a un vrai danger à quelques générations de distance, pas pour la planète, on s'en fout de la planète, c'est pour la vie sur la planète. Donc moi, je suis de ce côté-là. Mais c'est beaucoup plus dur sur l'agriculture que sur l'industrie. Et la limite, dans le domaine de l'industrie, vous prenez même les domaines les plus compliqués, l'énergie, les transports, l'aéronautique, la métallurgie, etc. S'il y a une décision vraiment ferme qui est prise et que les actionnaires demandent, et si les jeunes diplômés ne veulent plus aller dans les entreprises qui n'ont pas entamé cette métamorphose, il y a une décision. Ça peut coûter cher, les actionnaires vont y perdre au passage, mais après, ça se met en marche. C'est une question de vitesse après. L'agriculture, c'est très différent parce que ça concerne la vie quand même de millions ou de centaines de millions de gens ou de milliards de gens si on prend le monde tout entier. Oui, et puis de toute façon, vous vous faites remarquer également qu'il est très difficile de demander à des peuples qui sont en voie de développement d'appliquer unilatéralement ce que finalement on n'a pas appliqué. qu'ils évoluent quand même. La dernière réunion internationale, une des dernières réunions avait été en 1994 à Rio, 1994, c'était sur la planète déjà, des choses comme ça. Mais à l'époque, les pays émergents disaient on ne croit pas aux histoires sur le climat. C'est du baratin. On est incapable de faire la synthèse du climat, c'est trop compliqué, aucun ordinateur n'est capable. On n'a pas de source assez ancienne. Donc c'est une invention pour nous empêcher de nous développer. C'était leur idée. Bon. Et quelques années après, la conférence de Copenhague, qui n'avait abouti à rien, d'ailleurs, ils avaient un peu changé en disant il semblerait que peut-être, c'est pas sûr que le climat soit perturbé, mais il semblerait, mais c'est de votre faute. Donc si c'est grave, c'est de votre faute. Ils disent aux Anglais, c'est vous qui avez inventé la révolution industrielle. C'est vraiment plus simple. Bon. Le charbon, le moteur, tout ça. C'est ça qui a fait décoller l'Occident, qui a permis à l'Occident de dominer le monde entier pendant 2-3 siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est le point de départ, ça. Le point de départ. Et alors après, ils ont encore changé, même les Chinois, en disant OK, c'est surtout de votre faute, mais ça nous touche aussi, on est dans le même bateau. Donc il y a une autre époque, mais tout ça, c'est sur 25 ans, donc c'est assez rapide. Une autre époque sur qui va payer. Mais c'est pas qu'uniquement un problème de paiement. Et contrairement à ce que racontent les gauches en Europe qui voudraient ramener ça sur le terrain social, parce que c'est le seul qu'elles connaissent en fait, c'est pas une question d'abord sociale. C'est une question d'abord scientifique. Est-ce qu'on invente les batteries de l'avenir capables de garder l'énergie produite par l'énergie solaire quand il y a du soleil ou les éoliennes quand il y a du vent là où les gens les acceptent ? Donc il faut des batteries de l'avenir. C'est pas une question sociale de savoir si on va inventer la fusion nucléaire au lieu de la fission, etc., etc. Donc il y a un gigantesque problème. Moi, je suis très proche de Bill Gates là-dessus. Ce que dit Bill Gates. Il vient de faire encore un livre formidable, mais il dit qu'il avait prévu prédit la pandémie. Bill Gates. Et lui, il dit voilà les solutions, voilà sur quoi il faut travailler. Donc c'est mon approche. Il faut être... Donc c'est pas de l'alarmisme comme ça, vous voyez. C'est également ce que vous faites dans ce livre. Vous donnez des pistes. Et d'une certaine manière, c'est d'ailleurs un livre qui n'est pas alarmiste, puisque... Alors le deuxième là. Alors du coup, ça a été réédité en poche récemment. Et je suis un peu plus alarmiste, en fait. Que l'an dernier... Qu'il y a deux ans. Non, il y a un an. Je hausse le ton, quoi. Ah oui. Il faut vraiment... Ça a commencé dans l'industrie, dans les transports, dans l'agriculture, dans l'art de ça. Donc j'intensifie. J'intensifie. Je suis pas contre les COP. Les COP, c'est comme ce qu'on a dit sur le multilatéralisme. Il vaut mieux qu'il existe que non. Ils se rassemblent. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais vous voyez que peu à peu, dans cette espèce de pression généralisée, la date annoncée comme étant la date de la neutralité carbone, qui n'est d'ailleurs pas suffisante, parce qu'un pays peut obtenir la neutralité en émettant plein de CO2 et en corrigeant par ailleurs par d'autres investissements. Ça suffit pas. Il faut arriver à une décarbonation. On peut pas le faire sans le nucléaire dans cette phase. En tout cas, à chaque COP, c'est décevant parce que ce sont les activistes qui commentent. Et tous les journalistes qui en parlent sont des militants, en général, quel que soit le média auquel ils sont attachés. Donc il dit c'est nul, on n'a pas obtenu ça, tatatata. Mais il y a quand même une avancée. Alors la question que je vais vous terminer... Même l'Inde, vous parliez des émergents tout à l'heure. Même l'Inde commence à fixer une date qui est peut-être bidon, je n'en sais rien, pour étant la date de neutralité carbone. Donc ça bouge quand même. Alors je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole au public s'il y a des questions. Est-ce que vous vous sentez modérément ou totalement optimiste ? J'ai essayé toute ma vie d'éviter ce piège entre pessimisme et optimisme. Il y a l'analyse d'un côté. Je ne cache pas mon analyse. Et moi, mon approche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ça dépend si vous êtes un citoyen, si vous êtes un commerçant, un entrepreneur, un investisseur, un financier, un élu, un président, un ministre. Ça dépend qui vous êtes après. Mais c'est plus ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc je suis assez proche du dernier livre de Bill Gates. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que l'homme peut faire individuellement. Voilà ce que l'homme peut faire d'une façon individuelle, à son échelle. Oui, dans différentes situations. Dans différentes situations. Et par exemple, ça ne sert absolument à rien en France. d'embêter les habitants des centres-villes. Ça ne sert à rien. C'est un message subliminal que vous passez ici ? Non, c'est global. Ah bon. Mais je dis à Bordeaux, je pourrais le dire à Châteauroux, qui n'est pas concerné, mais grâce au nucléaire, la France, c'est le pays développé qui met le moins de CO2. Le moins de CO2. Donc si on aurait autorisé les pires 4x4 au centre-ville, vous voyez, que des trucs monstrueux, au gasoil, à l'ancienne, ça ne change rien dans le bilan. Ça ne change rien. Donc il faut retrouver le sens des proportions, réapprendre à calculer, 2 et 2 fonds 4, etc. Donc les vrais... Alors je comprends qu'il y a un mouvement, une volonté, et beaucoup de gens veulent participer à quelque chose d'amélioration, vous voyez. C'est comme en matière agricole. ça ne sert à rien d'imposer de façon un peu totalitaire des espèces de régime totalement sans viande. C'est un exemple. On peut dire qu'il faut que les gens qui sont végétariens de façon normale puissent avoir le choix, bien sûr, mais après, comme il y a tellement... Si on veut réduire par 2 ou 3 les gens qui vivent de la viande dans le monde entier, il faut organiser la transition. Ça sera sur une génération. Donc ce n'est pas en empoisonnant les gens. Là, je suis comme Pompidou. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Donc je suis très progressif là-dessus. Il y a des domaines, il faut aller plus vite, d'autres non. Mais ce n'est pas en traitant en coupable les gens qui sont coupables de rien. Personne ne se lève le matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en péril la vie sur la planète ? » Aucun entrepreneur, même à la tête de l'industrie la plus polluante qui existe, les gens se disent « Moi, je veux bien changer, mais comment je fais ? » Donc il faut offrir des options, des solutions, il y a des choses comme ça. Donc on peut être à la fois très pushy. Bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin parce que je vous rappellerai quand même au public que le seul méchant qui existe vraiment, c'est donc Horlric dont vous aurez tout à l'heure la primeur à signature. Merci Hubert Védrine pour ce moment que vous avez passé avec nous. Merci Hubert Védrine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada